Hey salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4, évidemment on continue notre merveilleuse série donc il va falloir qu'on fasse encore nos politiques économiques, bien évidemment avant de commencer en fait notre partie, notre épisode l'abonnement évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, il faut s'abonner et évidemment mettre un like parce que ça permet évidemment de pouvoir faire prospérer grâce aux algorithmes YouTube, de pouvoir faire prospérer un peu la vidéo dans les recommandations de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce genre de vidéos donc n'hésitez surtout pas, c'est super important, donc n'hésitez surtout pas alors vous le savez qu'on a un besoin de développement économique important vous le savez, on a recommencé à créer du charbon en France, donc à produire du charbon plutôt voilà, bon c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est polluant, vous le savez tous mais pour autant ça nous permettra de pouvoir baisser un petit peu notre balance commerciale donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup de produire français donc c'est plutôt pas mal, je vais aussi subventionner le carburant puisque le carburant nous en avons bien besoin, nous sommes quand même un des plus gros producteurs de carburant au monde mais pour autant en termes de consommation de carburant nous sommes quand même l'un des pays qui consomme le plus de carburant au monde et ça voilà, c'est un problème, nous sommes le cinquième pays du coup à consommer le plus de carburant au monde du coup il faut augmenter en fait cette production de carburant dans notre pays voilà au niveau de l'énergie, donc j'ai fait ça au niveau du PIB industriel, tout va mieux notre balance commerciale s'améliore en France grâce évidemment au fait que la... mais putain pourquoi j'ai pas le son du jeu ah oui mais c'est vrai c'est parce que j'ai pas mis le son du jeu voilà là on l'entend ah ben voilà, je comprenais pas donc voilà, on va faire un petit peu attention par rapport à ça notre politique industrielle, bien évidemment c'est de faire baisser notre balance commerciale mais du coup de toute manière la balance commerciale en France c'est en train de baisser et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est surtout parce que au niveau des services on a une... ok on a... je vais faire 10 milliards allez hop ah, il y a l'orage je viens d'entendre un orage ah super, c'est... on est... il est 14h le moment où je tourne il y a déjà de l'orage carte en direct c'est très sympa parce que j'ai téléchargé une appli pour ceux qui veulent savoir voir les impacts en direct, c'est météo ciel ah oui tout à fait, il y a de l'orage bon je vais garder cette... je vais garder ça allumé pour voir un petit peu où se trimballe l'orage mais je pensais qu'ils faisaient méga-lis alors le Botswana on va le voir euh... je voudrais bien investir on va investir là dessus, au moins c'est un truc de fait au niveau de... de ce que je devais faire au niveau de... des élections dette et ce qui est plutôt pas mal c'est que ça va être notre excédent budgétaire et ça, ça va être très important alors je sais pas combien on aura d'excédent budgétaire mais j'espère qu'on aura pas mal parce que ça va nous permettre en gros d'investir putain et notre excédent qui rebaisse quoi ah parce que notre croissance a diminué ok bon c'est pas très grave euh... la fibre la fibre on va l'augmenter on va la foutre à euh... 50% la 5G on va la foutre à 30% toc voilà c'est de la dépense publique mais c'est de la bonne dépense publique tentative d'élimination du chef de l'état non, lancement des travaux oui lancement de la 5G, oui bonjour le Botswana hé ! j'accepte tiens du champagne Botswana on s'entend bien ? plutôt bien intéressant euh... c'est où le Botswana ? j'oublie à chaque fois où c'est bé 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 Botswana je suis même pas sûr que ce soit un pays africain d'ailleurs oh pourtant je les connais mes pays d'où je connais plus le Botswana ah il est là voilà oui ohlala faut que je re-révise mes mes classiques ah super victoire au niveau du judo bon c'est super bien ça alors en tout cas au niveau de la production on est pas mal ah la balance commerciale qui navigue à vue et ici on a une balance commerciale qui augmente donc ça c'est plutôt bien donc ça veut dire qu'au niveau de la balance commerciale de notre pays voilà ça va mieux enfin c'était le plus important c'est que ça allait mieux un de mes hommes a réussi à à une semaine du début du fait oui à une semaine du début du fait oui la France mauvaise élève pour le réchauffement climatique oh tais toi putain ce genre de meuf là j'ai envie de la taper putain 8 milliards c'est tout mais c'est que dalle 8 milliards vas-y je rachète ce prêt centre spatiale au top putain j'ai appuyé sur oui héros championnat du monde deux doigts ok on va juste ré-infiltrer mais c'est déjà pas mal tout le monde est sous surveillance est-ce qu'on a un truc ils ont tous été voir un film violent bon lui-même bien lui-même déteste et lui-même bien d'accord pourtant ils sont classifiés comme terroristes je dis ça je dis rien bref alors au niveau des logements on va toujours continuer à résoudre le problème du logement déjà à réhabiliter tous les logements insalubres et il y en a pas mal en France j'ai encore augmenté la taxe sur les riches je suis désolé les riches mais vous allez être inquiets ah bon bah ça a marché 7 milliards tac comme ça ça nous donnera un peu plus d'excédent budgétaire je crois qu'on va même essayer d'avoir un excédent budgétaire de 1% on va essayer après le problème c'est que la croissance économique de notre pays baisse ça c'est chiant bon après la balance commerciale s'améliore donc c'est plutôt une bonne nouvelle on a quand même un très fort IDH l'analphabétisme est très bas on a pas mal de prix Nobel les émissions de gaz à effet de serre ça serait sympa qu'on la fasse baisser qu'on les fasse baisser le PIB par habitant il augmente l'espérance de vie bon l'espérance de vie il a bien baissé ça c'est normal j'ai trinqué la sécurité sociale donc c'est un peu normal inauguration du pôle universitaire très bien euh j'avais pas dit que je devais embaucher un peu plus je vais mettre un peu plus de personnel en tout cas le taux de chômage est plutôt bas donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle il faudrait juste que notre production se remonte ça me fait chier quand même de les faire payer plus les riches on va baisser le montant du prix d'avion allez on va faire ça voilà 8% paf c'est une petite économie pour l'état mais bon écoutez c'est toujours pas c'est toujours bien non voilà le pouvoir d'achat on est content alors je voudrais vraiment baisser de 0,5 points oh putain euh les cotisations salariales mais c'est très cher vas-y je baisse ça moi j'ai baissé la taxe sur l'audiovisuel l'impôt sur les sociétés comme je vous l'ai dit je voudrais la faire passer à 20% sauf que ça va être compliqué c'est très long la taxe sur les produits pétroliers le vote a eu lieu bon les riches c'est passé sauf que je peux pas faire que de la dépense publique en fait je peux pas faire que ça que ça que ça bon en tout cas notre balance commerciale moi je suis très content c'est ça c'est qu'elle va mieux on fait quand même des petites dépenses mais on fait vraiment attention tout en gardant du coup un excellent budgétaire important ouais ça va prendre beaucoup trop de temps on va avoir un problème là dessus c'est que ça va prendre beaucoup trop de temps en fait pour construire du coup j'aurais un gros problème il n'y a rien là putain tout fonctionne bien depuis que je suis président hausse du bonheur en france super la 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 par contre qu'on est juste 8 milliards c'est un peu je suis un peu déçu le vote a eu lieu ah c'est cher allez hop on baisse d'un point l'impôt sur le revenu le vote a eu lieu attendez quel est le poids de la dette 10% 10% du budget de l'état durée restant 10 ans bon on va regarder les années on va juste regarder les années parce que ce sont les années qui qui sont les plus longues qu'il faudrait qu'on rembourse je bon la france c'est 45 ans c'est normal ici on en est à quoi j'ai vu que mon excédent a monté ne vous en faites pas ici c'est 25 ans pour le japon qui a quand même 449 milliards de ma dette l'inde il faudrait qu'on finisse avec l'inde parce qu'on a encore un taux d'intérêt là dessus on a 4% de taux d'intérêt là dessus après il va falloir rembourser qu'est ce qu'on pourrait déjà la finlande on pourrait rembourser la finlande c'est un partenaire de l'union européenne mais bon le danemark l'autriche ça fait déjà 80 milliards les pays bas ça fait 100 milliards ah on a une dette avec la suisse on a aucun intérêt même avec taïwan ah même avec la turquie la turquie ça aussi va falloir tout faire pour rembourser un de mes hommes a réussi à filtrer le centre super alors ça donne quoi ici tu vois un film violent ok ça pue l'autre il a acheté des clous ok c'est pas très intéressant ce qu'on a comme information tu 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 ok alors toutes les taxes et impôts c'est passé donc c'est la croissance qui a fait monter ok la taxe sur les véhicules mais on l'avait pas fait baisser d'ailleurs cette taxe si on l'avait déjà fait baisser oui 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 taxe sur les alcools forts la taxe pro on peut pas la baisser à zéro ah ça fait 2 milliards oh la la tarifs autoroutiers taxe sur les activités polluantes je vais pas faire passer ça est-ce que je peux pas faire baisser progressivement la tva voilà 19,99 ça fait 1 milliard pif on va essayer on tente non non tue pas vassilis loutine fais garder vassilis loutine il va être important pour nous vassilis loutine enfin dans le futur bon c'est très compliqué de jouer la France c'est très compliqué de jouer le nouveau DLC du coup parce qu'il y a plein de nouveautés qui fait que par exemple au niveau de la dette je peux pas faire de la merde on sait bien au niveau de la dette par rapport au PIB ça baisse mais c'est quand même très élevé attendez quoi le budget de l'état ah oui le budget de dépenses baisse bah c'est normal attendez quel est le niveau de dépenses qu'on a au niveau de la dette 128 milliards oh putain donc avec tous les intérêts qu'on a on doit rembourser 128 milliards par an mais c'est des chiffres beaucoup trop folles en fait c'est beaucoup trop fou ces chiffres la compétition elles sont beaucoup trop élevées donc au niveau de la fiscalité qu'est ce qu'on pourrait changer encore parce que bon c'est bien on fait des pèses d'impôts des pèses de TVA j'ai beaucoup sur la consommation les entreprises un petit peu mais beaucoup moins mais là je jette beaucoup la consommation ah notre PIB par habitant vient de passer les 40 milliards euh les 40 milliards les 40 000 euros de PIB par habitant ah putain et notre dette publique a vraiment explosé en plus nos agences scientifiques infiltrées m'informent qu'ils se bon une stabilité sur la dette quand même donc ça c'est plutôt bien 4,14% ok c'est un peu diminué mais ça c'est normal au niveau de la du charbon par exemple euh non du carburant d'ailleurs on peut regarder un peu pas grand chose le charbon ça a dû augmenter oui on va bientôt passer les 4 milliards les 4 millions de de tonnes par an ok ça c'est bien l'uranium on est à quoi ouais l'uranium on va laisser tomber l'uranium ici la balance commerciale est très stable sur l'industrie c'est bien c'est très bien c'est très bien mais par contre sur la balance commerciale au niveau des produits de services explose et ça c'est très bien ça va faire baisser notre balance commerciale qui est d'ailleurs en train de baisser on va peut-être passer en dessous des moins 500 milliards de déficit de la balance commerciale ok je voudrais bien baisser le nombre de profs c'est pas populaire mais on a 16 élèves enfin on a beaucoup de profs par rapport aux juste attendez euh non c'est pas là que je voulais voir combien de minutes d'accord c'est où sur l'impôt sur revenu ça c'est passé ça c'est passé c'est pas ça que je voulais voir c'était quoi oui c'était ça faites moi dire que j'ai pas oh si ah oui c'est vrai qu'il fallait que j'augmente de 1 de 1000 mince mais putain bon attendez waouh quelle augmentation fulgurante du nombre de militaires ok ça c'est passé alors par contre au niveau des réseaux euh des équipements ok ça veut dire que tout le monde a internet tout le monde est connecté à internet et quel est le débit ah oui la France est l'un des meilleurs débits au monde super ça c'est notre politique euh ouais 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 taux de migration nombre de SDF croissance de la population la croissance de la population baisse pas génial ça mais on va encore réhabiliter ouais c'est de l'argent c'est un peu plus de dettes mais bon c'est une dette qui est plutôt positive là dessus il faut faire de la dette là dessus c'est pas très grave en soi industrie alors comme je vous l'ai dit moi l'industrie c'est très très important donc par exemple les batteries ah oui la consommation a augmenté par rapport à c'est pas faux ça bionique grand public on est bon biotechnologie balance commerciale positive composants électroniques balance commerciale positive les logiciels oh la la bon en terme de production ça monte hein ça c'est déjà pas mal mais bon la TVA qui baisse tout défunt prêt que ce soit ah coupe du monde du rubri qui se passe en France super bon la TVA baisse normalement ça aura une répercussion économique plutôt positive sur la consommation après comme vous le savez l'économie est une science humaine donc tout se base sur les anticipations des agences économiques donc des consommateurs des entreprises à voir et bien ça a eu aucun choc ok super ok bon et bien mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cette vidéo on se retrouve la fois prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur GPS 4 salut à tous salut à tous